Ça prend un roulement de tambour, s'il vous plaît, un roulement de tambour. C'est toi que tu te fasses avec tes doigts dans le vide. Puis là, l'édition. Au montage. Au montage. D'où, je suis sûr qu'il garde de faire un roulement de tambour. Spence. 9 sur 10. Bienvenue au podcast Quantum. Le podcast numéro 1 sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre autre. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast More Brain, More Gains cette semaine. De quoi qu'on parle, on va starter ça avec un petit review. On voulait vous faire un petit review. Des greens de Belive, orange vanille. Fait qu'on va goûter ça avec vous autres. On va vous mettre une note de 1 à 10. Puis ensuite de ça, dans le fond, le sujet d'aujourd'hui, de quoi qu'on voulait parler, les plans personnalisés. C'est quoi un plan personnalisé, à part le fait que c'est… On va en détail un peu avec vous autres. Regardez justement, qu'est-ce qui est un plan personnalisé selon nous, selon Antoine. Donc, les avantages par rapport à tout ça. Fait que c'est pas mal ça. On va starter ça avec… Ah, puis je voulais que tu fasses… On va faire deux reviews aujourd'hui. Ah ben ouais. On va faire deux reviews. On aime ça tester. Je pense qu'on avait parlé dans un autre podcast qu'on aime ça tester. Fait que… Qu'est-ce que tu bois là? Là, je bois… Qu'est-ce que tu bois là, Antoine? Orange sanguine? Non, c'est pas vrai. Orange sauvage. Savage. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Fait que review, sérieusement, pour la saveur, elle est vraiment bonne. Je crois que ça serait… Un peu, un peu. Ça va faire un roulement de tambour, s'il vous plaît? Un roulement de tambour. C'est tout qui fait que tu fasses avec tes doigts dans le vide. Puis là, l'édition. Au montage. Au montage. Je suis sûr qu'ils gardent de faire un roulement de tambour. Spence. 9 sur 10. 9 sur 10! Wow! 9 sur 10. La seule affaire que j'aime pas… Ça prend une explication. C'est la grosseur de la canette. Elle doit être… Elle doit être plus de… Tu sais, plus de volume. Moi, je… Ça y va. T'aimes ça, des vols de canette. Tu sais, les monsters sont parfaits, tu sais. Moi, c'est là… Oui, j'ai pas… Tu sais, j'aime ça une canette, tu fais pas le tour. Ok. Tu fais… Fait que c'est ça. Mais non, c'est super bon. Puis, je pense qu'on avait parlé dans un autre podcast, mais tu sais, la caféine, tout ça. Y'a pas trop de caféine, ça fait que j'aime bien ça, comme ça, t'es pas craqué non plus dans ta journée. Non, non, c'est… Je trouve qu'il y en a juste assez. Tu m'en prends deux. Puis, ça, tu m'en prends deux. Puis, la savoir, je pense que c'est ma savoir préférée. Je les ai pas toutes goûter parce que… Bon. On m'a volé… Les bouteilles. Les canettes. J'ai goûté pêche puis orange. Clairement que l'orange est meilleure. Donc… Ouais, moi aussi. En fait, je suis 100% d'accord. Orange aussi. Puis, pour rester dans le thème de l'orange, bien, c'est ça. On voulait vous faire un petit review. On va… Une fois de temps en temps, on va juste amener des affaires. C'est pas que des fois, ça va être plus souvent qu'autrement. Mais là, on avait le goût. On s'est dit, regarde, on va faire un review d'un produit qui… Puis, juste comme on m'en parle, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Matt? Des greens de Bélivre, la savoir orange bannée. Ça fait que ça avait l'air super bon. Puis, je me suis dit, regarde, on va le tester avec vous autres. Puis, donnez une note là-dessus. Ça fait que… C'est un green qui vient de… Oui, c'est ça. De vieillis. Green vieillis, le sud de la France. Qui vient d'une orange vierge. C'est ça. Lange mûr. C'est ça. C'est un green siver aussi. Ça n'arrive pas souvent. Je pense qu'on va le couper. God shake the two. Moi, je shake it. Non, mais ça sent bon. Oui. Ça sent bon, sérieusement. Puis, on me t'a ça. Ouais, sérieux, je pense que c'est… Ça fait savoir vraiment de tambour aussi. Oh. Moi, j'avais une savoir préférée, puis c'était «Connect coconut ananas». J'annonce que j'ai une nouvelle saveur préférée. Ça fait ça. Et grâce à ça, ça goûte, ça goûte les crèmes sacos dans le fond. Je trouve ça que je commence. C'est comme ça que la l'orange a goûté que ça commence. C'est… Puis, pour des grilles, c'est vraiment bon. Honnêtement, bon travail, l'équipe de Bellivre supplément, au niveau de la saveur, des greens orange vanille. Je vous lève mon chapeau. Honnêtement, j'accorde la note de 10 sur 10. Ouais, côté de la saveur, je suis prêt à dire, parce que j'ai comme pas l'impression qu'il y a du peu autant… Parce que, tu sais, on le sait, pour ceux qui consomment des greens, souvent, il y a un vieux «good greens», là, pas le vieux «good greens», avec ça. Ça goûte. C'est ça. La saveur romaine de scène. Fait que… Puis, honnêtement, on fait vraiment juste des «honest reviews». Le but, c'est pas juste de pousser un produit, absolument pas. C'est juste parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis, je vous invite à le tester par vous-même. Ça va être ça. Pour cette semaine, pour notre review. Fait que… Puis, t'as-tu donné une note sur 10? Non, mais c'est pas mal 9-10, sérieusement, parce que moi, c'est ça, le goût est vraiment bon. J'aime bien coconut à ananas aussi, je pense que c'est ça. Mais les deux, les deux t'ontes alternantes, les deux, mettons. Ouais. Ouais. Très solide. Très solide. Fait que… Très fort. Très fort. Puis, Math, on voulait parler des programmes personnalisés. Ouais. 100%. Puis, juste qu'on aborde de cette façon, parce que… En fait, c'est quoi un programme personnalisé? Parce que, moi, j'ai commencé ma carrière, puis en entraînement, en énergie cardio, puis je me disais «Ah, je fais des programmes personnalisés». Parce que j'ai rencontré les clients, finalement. Puis, là, quand je suis rentré ici, je n'ai pas de temps, mais je me suis dit «Ok, bien, finalement, je ne faisais pas des programmes personnalisés». Hum-hum. Puis, même aujourd'hui encore, c'est quand même assez tough de dire que, même si tu as une formule comme… qui a beaucoup, beaucoup de support, beaucoup de temps avec le client, c'est difficile de quand même dire «Ok, c'est un programme personnalisé aussi». Ça prend même du temps, ça prend… Tu sais, il faut vraiment penser à des choses aussi quand on fait des programmes pour te dire que ce soit des programmes personnalisés. Parce que, dans fond, il y a plusieurs critères qu'on pourrait dire sur qu'est-ce que c'est un programme personnalisé, finalement. Puis, je pense que le premier, dans le fond, c'est… Tu sais, quand j'entends une formation, je passe le temps de savoir l'objectif, évidemment, du client, mais aussi sur les limitations du client. Exact. Le niveau de la personne aussi, je pense, qui est excessivement à considérer. Puis, tu sais, nous autres aussi, on le fait avec… poser beaucoup des questions. C'est clair que là, on va parler aussi d'hypertrophie. Étant donné qu'on travaille 95… On travaille presque juste une hypertrophie, dans le fond. Ça fait, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on veut prendre en considération. Donc, la capacité de contraction de chaque muscle. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'arrive puis qui me dit, justement, bien écoute… Puis, des fois, ils disent « Hey, je ne sens pas bien mon dos. » Puis là, tu arrives au testing, puis tu regardes ça un peu. Il ne sent rien du tout. Ça, selon moi, ça fait que ton plan est personnalisé dans le sens que on a pris ta situation en compte, du fait que tu s'envoies tes muscles, que ce soit ton dos, que ce soit ton chest, que ce soit tes épaules, que ce soit… Peu importe. Bien sûr, l'accent va être mis là-dessus dans l'entraînement pour t'aider à réveiller un petit peu puis se sentir ces muscles là plus. Puis, tu sais, si on parle dans ce sujet-là aussi, c'est que… Tu sais, on fait des tests de musculaire, mais après ça, c'est de savoir exactement… OK, bien, quel exercice je vais faire pour arriver, finalement, à travailler cette faiblesse-là? OK, parce que, par exemple, on voit une faiblesse du haut du dos. OK, bien, là, on va dire « On va travailler le haut du dos, on va faire des upper back pull down. » Oui, mais attends un peu. On peut aller encore plus loin que ça de dire « OK, mais la personne est juste… » Est-ce qu'elle est capable de faire un mouvement de rétaction, tu sais? C'est sûr. Puis, tu sais, on ne va pas partir en haut de la tête. Qu'est-ce qui est plus facile? Bien, c'est de partir à l'horizontale, tu sais. 100%. Puis là, quand on fait le mouvement, bien, est-ce qu'elle est capable de faire ça en tirant quelque chose avec sa main ou vraiment, il ne faut pas qu'attire du tout puis elle fait juste que les homoplates? Donc, il y a tellement de questions qu'il faut se poser pour arriver un cheminement. Puis c'est ça, un plan personnalisé, finalement. Il ne faut pas sur le côté d'État. Exactement. Puis des fois, ça peut être ben anodin. Puis des fois, tu sais, c'est plein de petits détails qui font en sorte que, finalement, tu as un plan personnalisé, selon moi, tu sais, autant au niveau de tes habitudes de vie. Tout ça, c'est à considérer. Tout ça a un impact jusqu'à un certain degré. Du moins, des fois, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui a nécessairement un impact, mais il faut qu'on le sache. Parce que, tu sais, si on te demande si tu es stressé en soi, bien oui, mais oui, mais quoi? Parce que, tu sais, le stress, on s'entend? C'est large. Puis est-ce que ça va avoir un impact? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va peut-être avoir un impact sur ton entraînement. Peut-être que pas. Peut-être que ça va avoir un impact sur ta nutrition. Peut-être que pas. Ça fait que, c'est tout, en posant une multitude de questions qu'on est en mesure de faire comme, de prendre des décisions éclairées, de faire comme, ben tu sais, avec cette personne-là, étant donné son niveau, étant donné ses objectifs, étant donné ce qui a l'accès comme équipement, étant donné un paquet de trucs, son background, puis tout ça, ben là, on peut arriver à faire un plan qui fait du sens, puis qui va coordonner, puis qu'on va faire comme un peu le puzzle avec tout ce qu'on a comme information, selon moi. Tu sais, souvent, on reçoit des questions comme, c'est quoi le meilleur speed d'entraînement? Combien de repas il faut que je m'endage une journée pour être optimal? C'est trois ou c'est cinq? Tu sais, combien de fois il faut que je m'entraîne? Combien de durée, finalement, il faut que je m'entraîne? Tu sais, mon entraînement, il faut que ce qui dure une semaine, une semaine, une heure ou deux heures? Donc, ce sont des questions qui sont répondues, finalement, par une évaluation, puis c'est sûr qu'on va faire en sorte que c'est optimal puis personnalisé. Souvent, dans le fond, ce qui arrive, c'est que nous autres, dans le fond, chez Quantum, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on demande vraiment une journée type de la personne. Donc, par exemple, tu te lèves à quelle heure? Tu déjeunes à quelle heure? C'est quoi tes collations? C'est quoi tes habitudes de vie en arrière? Tout détaillé parce que, finalement, ça se peut que la personne, elle peut juste manger trois fois calmement. Tu sais, sinon elle tout le temps serre, tout le temps dérangée, elle peut manger juste en cinq minutes. Clairement qu'on ne remettra pas sept repas à cette personne-là, tu sais. On retrait de mettre trois repas, tu sais. Donc, c'est ça un plan personnalisé, c'est de prendre en compte que, OK, bien, on prend le mode de vie de la personne, puis oui, on peut effectuer des changements, mais il y a un certain degré aussi que, à un moment donné, la job, c'est la job, puis on ne peut pas les tirer comme un élastique, ça va péter, tu sais. Donc, il faut juste fêter aussi l'entraînement et la nutrition à travers ce mode de vie-là, parce que, finalement, ce qui est important, c'est l'adhérence au plan, tu sais. On revient tout le temps à ce point-là. Je pense qu'un des trucs pour présenter le plan aussi, c'est de faire en sorte que, OK, bien, je vais prendre mon contexte, je vais l'améliorer le plus que je peux, OK, puis je vais faire des changements au niveau de mes habitudes de vie, puis une fois que c'est fait, qu'est-ce qui est possible de faire avec ma bouffe, mon style d'entraînement, mon nombre de repas, etc. Exact, puis là, on parle de plan personnalisé, puis si on pousse la note après ça, écoute ton plan personnalisé, puis tout ça, puis maintenant, tu passes dans l'exécution de ce plan dit-là, OK. Puis souvent, c'est, bien souvent, on ne fait pas souvent, mais des fois, c'est rapporté que, mettons, le plan est facile, il est trop facile. Qu'est-ce que tu parles de ça, Antoine? Bien, moi, je pense que si ton plan est trop facile, ça veut dire que tu ne te pousses pas assez. Parce que tout est dans l'intention, puis on peut un moment un peu plus de détails là-dedans, c'est que, quand on contracte du muscle, bien, c'est pas le muscle qui se contracte tout seul, ça part de la volonté, tu sais. Puis, plus tu mènes l'intention à ton mouvement, bien, plus t'as un effort, t'as un degré d'effort qui est élevé, puis ça, ça va être perçu difficile par ton organisme. Donc, c'est toi qui décide l'intensité que tu vas y mettre, fait que c'est toi qui décide aussi, fait que moi, c'est tough, ton training, tu sais. Fait que même, tu sais, je suis convaincu ici, peu importe qui qu'on amène dans le gym, en deux, trois séries, le cas de faire vaut mieux que quelqu'un. 100% Fait que c'est juste comme deux, trois séries. Dépendant l'exercice, bien sûr. Ça va dépendre de l'exercice. Ouais, on met sur la squad, deux, trois séries, c'est fait. Ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Tu sais, la fois que ça, c'est, est-ce que ça peut être facile? Mettons, dans une situation, ce que ça peut être valable de dire que c'est facile, ça peut être facile de récupération, par contre. Disons, pas un exercice, un entraînement qui est plus métabolique. Tout ça qui est moins drainant, ce système nerveux, c'est plus facile de récupérer tout ça. Tu te sens moins... Drainer, finalement. Ouais, c'est ça. Puis tu sortes pas du gym puis t'es... Ouais, t'sais. Mais d'habitude, un entraînement métabolique, c'est plus ce genre d'entraînement que tu vas avoir chaud. Ouais, ça. Tu sais, il y a moins de temps de repos puis tout ça. Fait que, tu sais, tu dépenses beaucoup d'énergie pendant ça. Par contre, un entraînement qui est plus intense, là, tu peux être solide drainé après un workout, clairement. Fait que, tu sais, de dire que c'est facile, selon moi, c'est pas nécessairement tout le temps facile à jamais, en fait. Ça dépend tout le temps, un peu comme tu dis, de l'intention que tu viens. Bien sûr, écoute, t'as une journée... T'as une journée abdos mollets, tu me dis que c'est facile, ben, tu sais. C'est sûr que, tu sais, les groupes de fileurs puis les types dans... Exact, oui, tu sais. La sélection des exercices, ça fait en sorte que c'est plus facile. C'est sûr qu'on compare qu'ils ont un crunch versus un axe squat. Bien, c'est sûr qu'on parle pas de la même chose non plus, tu sais. Mais, par exemple, dans l'effort, tu peux y mettre, c'est la même chose. Fait que tu vas te donner à 100% sur le crunch, tu vas te donner 100% sur l'ax squat aussi, tu sais. Fait que ça, ça va être tough, pareil. Fait qu'il y en a un qui va être comme... Tu vas te sentir un peu plus comme... Au niveau du système nerveux, on dirait que ta perception de fatigue, en général, c'est plus drainant comme dans... Tu sais, dans ton énergie vitale, je veux dire ça comme ça, tu sais. Ça devient chercher un peu plus. Tant que, disons, si tu as un test d'abdos, bien, ça brûle. C'est pas drainant énergétiquement parlant, tu sais. Donc, mais pour le temps, c'est les deux. Les deux sont d'ici à 100%, tu sais. C'est juste la perception d'effort qui va être différente. Puis, c'est ça. Ça amène à un autre point. C'est pas à cause que t'as pas chaud dans un workout, t'as pas de résultat non plus. Ça va pas. Tu vois, j'entends ça aussi, là, tu sais. Tu sais, ça dépend tout le temps de cette personnalité qu'on est, tu sais. Des fois, on aime ça quand ça roule un peu plus, moins de temps de pause, quand on aille chaud, ça pompe. Puis, les autres personnes qui aiment pas ça, comme avoir quatre minutes de pause, ça fait pesant. Tout ça, je pense que ça dépend des types de personnalités aussi. Mais c'est pas un ou l'autre qui fait en sorte que t'as pas de résultat du tout. C'est plus ton effort que tu vas y mettre l'intention encore là. Qu'on va y mettre là. Puis, tu sais, ça me fait penser à une histoire qui m'est déjà arrivée. Ça fait quand même une couple de temps. Ça fait plusieurs mois. Puis, maintenant, on a un client. Puis, on a pas de résultat, puis tout ça. Puis là, on se casse la tête. Puis, vous savez, nous autres, bien, du moins pour ceux qui le savent, on a des meetings, nous autres, chez Quantum, toutes les semaines. On est juste tous ensemble. Puis, on regarde les plans. Puis, on est comme un gros cerveau collectif. Puis, on réfléchit aux meilleures façons quand on a des situations qui sont un peu plus ordinaires. Puis, on a des changements à faire. Ça fait qu'on sert un peu du knowledge de tout le monde, de l'expertise de tout le monde, pour avoir les meilleurs conseils pour cette personne-là. Ça fait que, cette personne-là souvent ressort. Puis là, on se casse la tête plein d'affaires. Ah, on ajuste la nutrition. Ah, c'est-tu le stress? Ah, c'est-tu ci? Puis ça, parce qu'on... Autant bien que mal. Tout semble bien aller. Par contre, pas de résultat. Puis là, d'un autre côté, c'est sûr que ça nous amène à se creuser la tête beaucoup. À faire comme, bien, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis, finalement, pour me rendre compte que... Après une remise, puis là, j'ai fait comme, regarde, là... Je vais regarder voir s'il se pousse à... En faisant faire un 7 à l'échec. J'ai trouvé exactement c'était quoi le problème. Il ne se pousse pas. Il ne se pousse pas. Il ne s'entraîne pas assez fort. Il ne s'entraîne pas assez fort. C'était vrai tout ça qu'il se passait. C'était aussi simple que ça. Parce que, tu sais, l'affaire avec ça, c'est qu'il faut comprendre. Puis là, là, ok... Je vais sortir quelque chose que Dorian Yates disait, là, puis... Même si c'est full simple, ça reste tout de même vrai, selon moi, je connais ça. Tu sais, il dit... Tu sais, in order to get some stimulus, the workout has to be more stressful than the previous one. Tu sais, tes workouts, il faut que ça soit stressant sur ton corps. Je veux dire, il faut que tu prouves. L'affaire, l'être humain. L'être humain, il est fait pour survivre. Il n'est pas fait pour être massif. Exact. Donc, pour prouver à ton corps que tu as besoin d'être massif, il faut que tu le stresses. Parce que lui, il va te donner de la masse musculaire, pas pour te faire plaisir. Pour que tu survies. Parce que tu l'as mis à un stress, puis il a fait, oh shit, moi, j'ai besoin de plus de masse musculaire pour survivre à ce stress-là, si jamais ça y arrive. Right? Ouais. Donc, c'est un peu tout ça. Plus que tu vas aller, plus il va falloir du stress ton corps pour gagner plus de masse musculaire. T'as bien beau avoir un surplus calorique. T'as bien beau aussi, pis ça. Mais si tu te pousses pas assez dans le gym. Si tu as des workouts, pis tu te pousses pas plus que ça. Pis tu fais juste pousser de la fonte. Pis moins que ça commence à faire mal, t'arrêtes. Ben écoute, c'est une grosse variable qui joue contre toi, ça là. Fait que c'est à prendre en considération. Pis après ça, hey, t'sais, après ça, on a corrigé ça. Pis mon dieu, tout a débloqué d'une shot. Pis ça super bien, ça super bien fini. Mais c'était ça, t'sais. Des fois, c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Juste, pousse-toi. Rentrez-toi fort, effectivement, t'sais. Je pense la reine numéro un. C'est vraiment comme, ok, ben, on se pousse proche de l'échec musculaire. Entraîne-toi fort. Peu importe ce que tu fais, tu vas avoir des résultats. Sérieusement, à certaines limites. Pis t'sais, Jonathan Astérix là-dessus, quand je dis, entraîne-toi fort. Entraîne-toi fort intelligemment. Intelligemment, t'sais. La fois avec ça, pis je pense, c'est drôle parce qu'on parlait de ça dans un live. T'sais, quand t'arrives, tu veux pas juste compenser tous les muscles parce que là, t'es plus capable de lever la charge. Pis risquer d'être blessé, là, t'sais. C'est pas du tout ça, le point ici. C'est pas du tout ça. Mais pousse-toi fort intelligemment là-dessus. Ouais. T'sais, t'sais. T'accord, t'sais. T'sais, t'sais. T'sais, t'sais. T'sais, à l'opposé aussi, d'autres choses que j'entends, c'est comme, ah, je suis pas racké, pis j'ai pas de résultats, t'sais. Ah, je suis pas racké. Ben oui, mais t'sais, faut comprendre qu'être racké, c'est pas synonyme d'hypertrophie non plus, t'sais. Synonyme de dommages musculaires, peut-être un peu plus, mais même encore là. C'est surtout synonyme de nouveau stimuli. Ça peut être un nouveau stimuli ou t'en as pas de nouveau stimuli, que t'auras pas de résultats, t'sais. Fait que c'est vraiment assez qu'il faut comprendre. 100%. Pis t'sais, t'es dans quel stimuli d'entraînement, premièrement? T'es-tu dans un stimuli qui touche plus le côté métabolique? Ce qu'on sait du côté métabolique, c'est que tu vas prendre des charges maximales, pis tu vas pas drainer ton système nerveux. On sait que le système nerveux prend 4 à 7 fois plus longtemps que le système du corps aussi. Juste plus autant. Ben oui, t'sais, pis quand tu fais des entraînements qui sont plus mécaniques slash dommages musculaires slash neural, clairement que là, à certains degrés, selon moi, tu... Je pense que c'est une bonne question quand tu fais des stimuli comme ça de demander t'es-tu racké? C'est ça. T'es-tu racké quand même, t'sais. Pis t'es racké, oui, parce que ça peut être un bon signe des fois d'être racké, selon bon. Ça peut être un bon signe, mais t'es racké combien de temps? C'est ça. T'sais, t'sais. T'es racké une semaine, t'es-tu racké 4 jours, t'es-tu racké 48 heures, ça ça fait peut-être plus de sens, t'sais. T'sais, être racké c'est un bon signe dans le sens que, t'sais ça, t'as juste de la pompe, ça se peut être jamais racké, pis à l'inverse, tu fais quelque chose de nouveau, pis là, tout le monde ici va se reconnaître là-dedans, c'est-à-dire qu'où ça qu'on change notre entraînement, on a racké. Ça va être racké 2-3 jours. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un côté aussi avec la demande neurologique face à un nouvel entraînement? On peut avoir rapport? Bon, on sait pas trop pourquoi qu'on est racké, finalement. T'sais, on pense que c'est nouveau des nerfs, pis tout ça qu'il y a une inflammation là-dedans, pis bref, t'sais, on n'est pas à dire de mettre un doigt sur qu'est-ce qui cause le rackage vraiment. Mais t'sais, aussitôt qu'on change de style d'entraînement, on est racké. Quelque chose de nouveau nous fait racké. Pis le dommage à une souffleur aussi va nous faire racké aussi, mais ça augmente l'excitation, ça augmente l'inflammation, le dommage à une souffleur, donc ça ferait du sens là-dessus avec le parallèle, mais... Il y avait de quoi que je voulais parler aujourd'hui, avec mon Dieu que je sors du sujet, ça a mauditement pas rapport. On va finir avec ça, pis j'aimerais aussi avoir ton texte là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ça, s'entraîner nos pieds? Ouais. Il faut savoir qu'être mis de pied, c'est bon. Dans le sens que ça permet le meilleur mouvement du pied. Donc, exemple d'avoir des souliers avec des semelles d'épais, ça dépèse une semelle. Ça dépèse. Moi, j'ai déjà fait ça aux poubelles. Parce que finalement, ça enlève tout... Dans le fond, au niveau du pied, on a des mécanorécepteurs, ça fait que ça code la pression au niveau du pied. Pis ça, ça envoie, dans le fond, des signes dans le cerveau pour dire, on est où par rapport au sol? Fait que dans le fond, si tu te mets des grosses semelles comme ça, ben l'affaire, c'est que tu sais plus que t'es où par rapport au sol. Pis qu'est-ce qui est drôle, allez voir ça sur YouTube, mais pour ceux qui ont des chiens, qui vont se reconnecter aussi là-dedans, c'est que, mettez des petites bottes à des chiens. T'as un pog, Matt. J'ai déjà mis des petites bottes à mon pog. Comment qui marche ton pog? Ah, mon dieu seigneur! Elle marche, là! Comme... Oui, oui. Elle marche tout croche, elle lève les pieds, dans les heures, pis tout ça. Pis c'est assez drôle, mais c'est la même affaire chez l'être humain. T'sais, moi ça fait, pour ceux qui me connaissent, j'ai des souliers d'eau depuis... Pis des petits souliers, genre quasiment des bois, dans le fond, on va se dire. Depuis une couple de temps, pis... Ouais, c'est comme un beau avec une semelle, là. C'est ça, c'est carrément ça, dans le fond, une petite semelle de près de 3 ou 4 000 mètres. L'hiver est un petit peu moins hot, là, par contre. C'est ça, mais là, c'est la première année que je me suis acheté des bottes depuis 4-5 ans. Ah ouais. Sinon, j'étais tout le temps soulier, pis tout ça. Pis là, c'est sûr que, bon, bref, bon, c'est sûr. Tu sais, je travaille tout le temps dans le fond dedans, pis que ça me savait vraiment. Ouais, ça, c'est ça. Mais là, je me suis acheté des bottes, j'étais curieux d'avoir les pieds mouillés. Pis, t'sais, la botte que j'ai acheté, elle est pas tant épaisse, mais t'sais, il y a quand même une semelle dessus. Hey, j'ai de la misère à marcher avec ça. Ça n'a pas de sens. Ah ouais. Ouais, en disant qu'il y a une planche, en disant que je sens rien, comme je conduis mon char, pis je passe sur le gaz, c'est que, woup, t'as la botte, je suis même plus habitué, tu sais. Je sens rien, on dirait. Fait que c'est la même affaire. Donc, on a besoin de sentir le sol de tout le temps. Donc, c'est pour ça, la marché du temps, je recommande d'avoir des petits souliers qui sont près du sol. Puis, tout ça. La seule affaire, c'est que, exemple, t'es habitué de porter des souliers. On va faire l'inverse. Si t'es habitué de porter des souliers dans la vie tous les jours, pis là, t'arrives du pied. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, t'es plus habitué. Donc, exemple, tu te demandes, là, tu veux performer au maximum. Donc, tu vas aller faire un squat, tu vas aller faire un exercice. Là, t'es plus complètement habitué. Donc, ça se peut que ton corps change, finalement, la façon dont tu vas faire ton exercice. Parce que là, t'es pas adapté, finalement. Donc là, je pense que, selon moi, ça pourrait réduire, finalement, tes performances si t'es pas habitué. Pis ça peut augmenter les risques de blessure aussi, t'sais. Fait qu'il y a une adaptation à faire. Donc, ça se fait pas comme en claquant des doigts, finalement, cette adaptation-là. Donc, pis t'sais, faut se le dire aussi, les souliers, en fait, les souliers, leur seule raison d'exister, c'est la protection. Donc, c'est pour pas nous blesser aux pieds. C'est pour le froid, le chaud, etc. T'sais, les roches, pis tout ça. Donc, t'sais, l'idée, c'est qu'on doit mettre des souliers qui sont le plus pleurs possible, selon moi, le plus flexible possible, mais qui nous apporte une certaine sécurité. Pis on doit s'adapter avec ça tous les jours. Même affaire au nouveau du gym, t'sais. L'idée, c'est que, ben, d'un, c'est pour, justement, pour que ce soit propre. Ok. Pis deuxièmement, c'est juste qu'on veut, oui, être le plus près du seul possible pour laisser le pied bouger. Mais, on va avoir quand même une sécurité là-dessus aussi. Fait, mettons, exemple, exemple, je travaille dans la construction, par exemple. Ou peu importe la job que j'ai, ou que je t'appelais à apporter des capes d'acier, dans le fond. Pendant ma job, mettons, je travaille toute la journée, pis moi, à tous les soirs, je vais au gym, par contre. Mettons, exemple. Cette personne-là, tu recommanderais-tu d'être une pied, une pied ou une bas, là, du moins, pendant qu'elle s'entraîne, ou de porter des souliers à ce moment-là? Ben, t'sais, moi, je portais des souliers minimalistes, point. T'sais, t'as-tu, y'en a plein des marques, mais t'sais, mettons, juste des converse. Ça fait bien la job, là. T'sais, oui, la semaine est un peu plus épaisse, mais au moins, elle est plate, pis le soulier, quand même, c'est flexible. Fait que, non, ça fait vraiment la job, t'sais, tu vas aller plus extrême que ça, t'as des plus extrêmes, genre des vivos, celui-là, celui-là, même, t'sais, en a plein de marques, aujourd'hui. Ben, t'sais, j'irai avec ça. Donc, le but, c'est vraiment de faire en sorte que, ben, faut que tu t'habitues à ton soulier. Pis moi, j'ai trois règles quand je choisis un soulier, donc, il faut que le soulier, on soit capable de tordre. Ok? Donc, ça permet le mouvement en torsion. Donc, ça prend un soulier flexible. Deuxième, c'est que le soulier soit plat. Donc, pas d'arge de pied. On voit pas de support au niveau du pied. Troisième, c'est qu'on veut pas de dénouler le talon orteil. Donc, on veut pas que le corps se projette vers l'avant. Fait que si on a le talon plus élevé, donc, on sait que ça va projeter le corps vers l'avant. Donc, là, c'est, admettons, les filles qui vont porter le talon en haut, ils servent tous, là. C'est pas confortable au niveau du pied, pis ils ont tout le temps mal dans le bas du dos. Donc, c'est ça que ça fait. Pis, imagine, tu supportes ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, ça peut causer ça aussi. Donc, tu sais, ça c'est les trois règles pour des souliers. Donc, je recommande aux personnes qui vont s'entraîner de mettre ça. Mais ça sert à rien de... Si t'es déjà à plat, complètement, t'as pas de plus de bénéfice de te mettre en bas, tu sais. Ok. Pis, ben d'abord, vu que tu parles de ça, on dirait que c'est comme une genre de question que j'aurais si j'écoutais le podcast à ce moment. Les souliers d'haltérophilie, tu penses quoi de ça? J'aime pas ça du tout. Ouais, pas du tout. Parce que, dans le fond, de un, c'est pas personnalisé à ta hauteur qu'il faut t'y mettre. Ça fait qu'à toi. Fait que t'as ta morphologie, tout ça. Donc, exemple, tu t'es en train que t'es avec les talons surélevés, ben c'est un talon qui est fixe. Donc, moi, je veux pas un talon au fil, je veux un talon qui est adapté pour moi. Fait que j'ai pas besoin de 45 degrés. J'ai juste besoin de 10 degrés, mais j'aime 10 degrés, tu sais. Les souliers d'haltérophilie, si tu me trompes pas, ça doit être à peu près ça, 10 degrés? Je me souviens plus c'est quoi, mais c'est un peu plus que 10 degrés de quand même là-dessus. Puis, tu sais, l'affaire avec ça, c'est que, d'un, puis l'autre chose aussi, c'est que ton, pourquoi, tu sais, j'aime bien mieux, j'aime bien mieux squatter. T'attends, tu veux squatter l'hypdominale parce que c'est ça dans ton plan, mais si tu mets tes souliers d'haltérophilie, ça marche plus, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que juste que ça m'enlève de la possibilité, ça m'enlève de la variété, pis c'est pas personnalisé à moi. Fait que j'aime bien mieux m'acheter des wedge, de toute façon, c'est moins cher pis si je vais pouvoir les utiliser ailleurs aussi. Fait que le seul temps, mettons, que ce serait, que ce serait comme worth it d'être nubo, mettons, dans un, dans un gym, dans le sens, c'est ici, par exemple, tu fais du télétravail chez vous, pis t'es tout le temps comme nubo, pis là, t'arrives dans un gym, là, à ce moment-là, d'être nubo, ça ferait du sens, étant donné que t'es Monst of the time, en pied de bord, finalement, tu sais. Ben, je pense que c'est une adaptation aussi, c'est-à-dire que, mettons, c'est un temps de travail, sa construction, t'as des caps d'acier pis tout ça, pis là, tu t'en vas au gym, pis tu te mets de nubo dans le gym, au début, ça va être méchant d'adaptation. Fait que tu sais, je pense que si je dois s'adapter aussi, ben, tu sais, toutes les gyms, je veux pas tu s'entends du bois non plus, ça c'est pas vraiment pratique. Fait que, mais c'est l'idée, c'est ça, il y a une progression qu'on peut faire, même chose pour ceux qui courent aussi, là, tu sais, je me pose la question, comment, là, je pars, j'ai déçu ça de gros, pis là, je veux partir avec des tuiles minimalistes, vraiment en plouche, comme si tu es peut-être un entre-deux affaires, il faut mal au pied, tu sais, faut que la pied s'adapte aussi, là, c'est heureusement, c'est un temps de monde qui part avec des tuiles minimalistes tout de suite, pis sont habitués d'avoir des grosses amelles, ils vont avoir mal au pied, donc c'est normal, le pied, comme il y a des muscles là-dedans, il y a des eaux, pis tout ça, là, tu sais, c'est le muscle, c'est en fait, le pied, c'est là qu'il y a le plus à la situation du corps humain, comme juste pour un membre, donc, euh, donc si ça a besoin de bouger, pis ça a des muscles aussi, pis ton large de pied aussi, tout ça, tu sais, donc, ça prend vraiment... Fait que, reste général, je recommande d'être le plus souvent nu-pied ou nu-bas, ben, encore là, c'est parce que, tu sais, ça, tu veux t'entraîner dans une situation que t'es adapté aussi, tu sais, pis c'est pas à cause que tu mets des souliers une heure de temps que t'as tout scrappé non plus, tu sais. Ben, je pense que ça va être le plus près du sol possible, en règle générale, mais ça prend une question de protection, pis... That's it, that's it. Fait que ça wrap-up pas mal, c'était pas mal short comme podcast aujourd'hui, euh, c'est sûr, fait que... Fait que si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, nous faire un 5 étoiles sur iTunes, euh, sur Spotify, vous pouvez share dans votre story, que ce soit Facebook, Instagram, nous taguer, c'est toujours super apprécié, c'est super belle paye. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, coach Antoine Baraba QT. Pis, euh, c'est sûr, moi c'est Matt Baraba Quantum Training, on est tous les deux très actifs sur la plateforme Instagram, puis vous pouvez aussi suivre la page Quantum Training, autant sur Facebook que sur Instagram. Fait que, merci à tout le monde, on se revoit dans un prochain podcast. Salut! Ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501